et bien bonjour à tous les amis alors déjà aujourd'hui on va voir un peu comment marche la grelinette et je voulais vous montrer aussi là c'était un pommier ce je vous avais jamais encore montré une partie de mon verger et si ça vous intéresse je ferai une vidéo sur la taille au moment venu là ce matin il fait moins de c'est pour le moment de tailler les arts fruitiers un nouveau à la rendue au terrain je vais vous présenter en gros la grelinette c'est mon achat de cette année moi j'ai pris une 4 dans ça existe en trois dans quatre en cinq et j'ai choisi celle là parce que elle avait les des courbures c'est une en existe à son droite et cela j'ai trouvé vraiment pratique en plus là là le support pour qu'ils aient en déporté par rapport aux deux hauts de poignets pour mettre le pied c'est vraiment très pratique et l'avantagent de cette bio griffe ou grelinette c'est que ça permet là je les ai vus dans l'argile ça va pas trop bien là on va je vais vous montrer un peu comment ça marche dans mon limon à côté de mon aïe où j'ai prévu c'est pour les pommes de terre je laissais les feuilles se mélanger comme un voudront et dans le coup vous ferai une démonstration en direct même si ça fait pas très chaud voyez le soleil et tu récule de verre de terre j'ai mis les moufles ce que le sol et gelé en surface il y avait moins deux on l'a comme c'est un endroit un peu abrité je pense que ça va le faire et c'est du limon fait la biogriffe ça va remplacer moi la fourche à lever dans les endroits où je peux pas travailler avec le motoculteur c'est bon là il ya c'est pas très grand il ya je vais vous dire environ 18 mètres de long et je vais faire le travail sur la largeur d'un mètre cinquante deux mètres alors avec le motoculteur ça serait pas pratique davantage que j'ai vu c'est quand il ya des liserons racines de chiens dans et des pissenlits les racines sont arrachés d'un seul coup avec les dents de la biogriffe et je trouve ça vraiment pratique parce qu'après à la main faut bien sûr faut enlever avec la main les racines mais au moins ça permet de pas laisser un bout de rhizome que quand j'utilisais la fraise il ya trois ans ben en fait ça multiplié le liseron au lieu de le supprimer tandis qu'avec ça ça me permette de faire un bon boulot et par rapport à la fourche à bêcher bas on se fatigue pas on suisse paul d'eau faut forcer un peu sur les poignets pour faire le moment de balancement mais sinon au bout de là j'ai fait quatre heures de de grelinette dans la semaine et j'en suis très satisfait je vais vous montrer un peu comment ça marche j'en profite pour faire un petit coucou mes amis jardiniers le potager en 6 mètres carrés jardin david et linda jaco et le potager d'olivier jardiniers au naturel jardiniers amateurs b à sylvie ensuite william le potagiste et tous les autres amis les jardiniers ce jeu j'en ai quand même pas mal que je suis tous les toutes les semaines et je suis très content d'être parmi vous et vous voyez là là il est comme je vous parlais je vous expliquerai dans le courant mars pour répondre aux questions de william et d'autres amis sur les forums qui m'ont posé la question ce que c'était les pifs je vous répondrai comment je les obtient l'année d'avant voilà ce que ça donne en rendu à gauche pour greliner à droite greliner ça aère bien le sol vous voyez celle la soulever et ça préserve nos amis vers de terre regardez celui là qu'il est ça c'est un c'est un bon verre de terre on va le laisser tranquille avec les feuilles pour les futures pommes de terre alors voilà un petit peu comment on procède pour bien utiliser la grelinette faut prendre les mains sur chaque manche mettre un pied ou deux selon la distance du sol enfoncé bien droit les les quatre dents ou les cinq dents ou les trois dents comme vous voyez ça marche en marche arrière en fait hélas qui permet bon là c'est un peu gelé alors ça fait à faire des mottes et vous pouvez enlever en même temps l'herbe et ça marche en marche arrière vous voyez il ya pas de résistance vous pouvez enlever les mottes en baladant bon là c'est des racines je vais les laisser comme ça ça me gênera pas et vous faites ça tout en marche arrière et le petit mouvement bien pratique voyez reste quelques mottes mais là comme je vous dis c'est du limon je m'aime les laisser et je mélangeais en même temps les feuilles et c'est vraiment pratique parce que vous pouvez le voir la grelinette à s'enfonce très facilement je tiens là je peux même le faire avec une main enfin non ça pour marché et après on secoue de chaque côté et dès qu'il ya une racine de lison pissenlit on l'enlève et là c'est ça donne vraiment un super rendu ça mélange la terre avec les feuilles et les déchets et vous voyez les mottes qui reste ça s'effrite très bien et nos amis les vers de terre ne seront pas gênés ce mois j'ai proscrit la fraise je vous montrerai comment ça se passe au printemps pour la reprise du terrain que j'ai labouré avec mon système de motoculteur que j'ai adapté des dents dessus et la fraise et ben je m'en sers plus alors moi je vais continuer à me réchauffer parce qu'il fait pour chaud ce matin vous pouvez voir les fèves du mois de novembre mais vous inquiétez pas avons pas avons pas crevé parce que le la graine je l'ai mis à 7 cm alors moi je vais vous laisser sur cette vue de mon jardin d'hiver et je vous dis à bientôt à bientôt à à à à à à Sous-titrage ST' 501